Alors je vous propose d'ouvrir cette session de notre commission d'enquête parlementaire sur le maintien de l'ordre et les libertés publiques selon le règlement et conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 58. Je vais demander maintenant à Pierre Tartakovsky, président de la Ligue des droits de l'homme, de bien vouloir prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous demande de bien vouloir lever la main droite et de dire je le jure. D'abord merci beaucoup, merci d'avoir répondu à notre invitation. Dans le cadre donc de cette commission d'enquête parlementaire qui a été initiée par l'Assemblée nationale à la suite des événements de Sivins, vous précisez que à la suite de ces événements, une information judiciaire a été ouverte et que donc cette commission d'enquête parlementaire n'a pas la possibilité de s'intéresser au volet judiciaire. C'est une affaire de l'affaire de Sivins. Mais cette commission d'enquête parlementaire a pour objet d'essayer de voir après ces événements comment il serait possible d'améliorer le maintien de l'ordre dans notre pays, bien vérifier que la doctrine française, qui est une doctrine qui vise à contenir et à résister plutôt que à s'affronter, est bien respectée. Et ce qui nous intéresse évidemment avec votre intervention et votre témoignage, c'est de savoir comment la Ligue des droits de l'homme à laquelle nous attachons beaucoup l'importance voit la question du maintien de l'ordre dans notre pays, ses éventuelles dérives et les propositions que vous pourriez être appelés à nous soumettre. La tradition et la manière dont nous procédons est la suivante. On vous écoute pendant une dizaine de minutes. Ensuite, Pascal Popelin, qui est notre rapporteur, vous pose une série de questions, ainsi que les commissaires présents s'ils le souhaitent. On vous écoute, monsieur le Président. Alors, voilà, j'ai immédiatement réalisé que ma voix portait faiblement. Donc je vous remercie d'abord évidemment, et filmé. Je vous remercie évidemment de votre invitation. Je me félicite qu'une information judiciaire ait été ouverte après les événements tragiques de Sivince. Et je pense effectivement que nous avons besoin d'une réflexion générale, républicaine, sur les questions du maintien de l'ordre. D'abord, évidemment, pour réaffirmer que le droit de réunion est un droit, à nos yeux, fondamental, un bien social et que nous considérons comme consubstantiel à la démocratie. Notre réflexion collective n'est donc pas technique, simplement, mais elle porte bien, en tout cas pour notre part, à voir comment le maintien de l'ordre reste compatible avec les valeurs fondamentales de la République. De ce point de vue, il faut reconnaître que la tâche n'est pas toujours facile. Dans la mesure où, d'une façon rapide, il faut bien le reconnaître, les formes de manifestation ont évolué, pouvant parfois mettre, comment dirais-je, poser des questions un peu nouvelles aux forces de l'ordre, notamment sur la gestion de l'espace et du temps. Les nouveaux réseaux sociaux ont profondément bouleversé la donne. Certes, il y a toujours des manifestations de type classique, c'est-à-dire négocier avec les pouvoirs publics en amont, ce qui est très important, nous y attachons une grande importance, fixant un rendez-vous précis dans un lieu précis et, de façon implicite, se limitant dans le temps. Ces formes-là sont en train d'être, je ne dirais pas concurrencées, mais complétées, en tout cas, par des formes plus fragmentées. On a vu des manifestations décentralisées qui peuvent avoir un impact extrêmement important sur la vie urbaine. On a vu, surtout en France, des manifestations qui « défient » la légitimité du pouvoir public par l'occupation de zones, d'où la popularisation du thème « zones à défendre ». Et cette pérennité pose des problèmes nouveaux aux forces de l'ordre, notamment en termes de remplacement des forces de l'ordre, en termes d'encadrement stable, de forces de l'ordre qui sont remplacées, et en termes d'usure, usure nerveuse, usure physique. Or, l'usure, dans ces conditions, est un facteur de risque qu'il convient de limiter, parce que la montée d'une atmosphère confrontative pousse à des pratiques qui peuvent déboucher de façon tragique. C'est ce qui s'est passé à Sivins, en tout cas, d'après les éléments que nous avons recueillis, mais peut-être cela sera l'objet de questions ultérieures. La dernière période a été caractérisée à nos yeux par des mesures assez inquiétantes. Nous sommes concernés par plusieurs éléments forts. Le premier, c'est la banalisation des contrôles génétiques. Il y a recours de plus en plus fréquent à ces contrôles, visant de toute évidence à constituer un vaste fichier, alors que, je le rappelle, au départ, ce fichier avait été conçu pour les délinquants sexuels. Je rappelle aussi que nous avions donné notre accord à ce fichier, dans ses limites, et que nous avions mis en garde. La suite des événements a montré que nous avions raison de mettre en garde, mais ça ne suffit pas. Et cela place, nous semble-t-il, y compris la justice, en situation difficile, puisqu'elle est contrainte, au final, d'arbitrer en démontant les forces de l'ordre. C'est ce qui s'est passé, par exemple, pour les cinq de Rohan. Mais il n'empêche que la technique se répand et elle est très préoccupante. La deuxième technique qui se répand, qui est aussi préoccupante parce qu'elle se développe de manière perverse, en dehors du droit, consiste à empêcher les manifestants de manifester, non pas sur le lieu de la manifestation, mais en amont. C'est-à-dire de les intercepter sur le chemin, de les isoler. Et cela, sans raison et sans aucune légitimité juridique, puisqu'il s'agit, nous dit-on souvent après, de contrôler les identités. Or, cette notion de contrôle d'identité, vous le savez mieux que moi, est extrêmement vague. Et cela s'est déjà produit à plusieurs reprises. Le troisième élément de préoccupation que nous avons, c'est le recours excessif à la force, non pas comme élément incident ou accidentel, mais comme répondant à une vision de la manifestation comme un élément de nuisance, qu'il s'agit de contrecarrer de façon musclée. L'élément le plus symbolique de cette tendance à l'usage excessif de la force, c'est sans doute la banalisation des flashballs. Les flashballs nous semblent ne pas avoir leur place dans l'arsenal répressif nécessaire et légitime qui doit contenir les manifestants le cas échéant. Le flashball, en effet, n'est pas une arme qui s'adresse à un collectif qui permet de faire face à une foule. C'est une arme d'individus face à un individu. Elle va frapper un individu. Elle ne va pas empêcher le groupe d'avancer. Et nous avons déjà trop d'accidents relativement graves. Je parle de gens renuclés qui se sont passés en France sur un laps de temps d'usage restreint pour que nous insistions sur l'idée que les flashballs devraient être retirés. Il en va de même d'ailleurs avec les balles en caoutchouc dont l'impact peut être extrêmement délétère. En fait, ces armes sont adaptées à un affrontement individuel, beaucoup plus qu'au maintien de l'ordre classique. Je rappelle en passant que le défenseur des droits avait demandé à ce que ces armes soient interdites ou contrôlées de façon plus stricte. Le contrôle de façon plus stricte nous amène à deux derniers points de préoccupation. Le premier porte sur l'encadrement. Il nous semble que de ce point de vue, les forces de police ont vu la qualité de la formation de l'encadrement baisser ces dernières années. Sans doute est-ce consécutif à des réformes très fortes qui ont frappé le ministère de l'Intérieur. J'utilise le terme frappé à bon escient. Mais il nous semble là qu'il y a là un champ de réflexion sur lequel on devrait se pencher et pratiquer des réformes puissantes et structurantes. Deuxième et dernier point de préoccupation, c'est bien évidemment ce qui porte sur la responsabilité des forces de l'ordre. Nous ne pouvons pas partir du principe que les forces de l'ordre ont toujours tort, mais nous ne partons pas du principe qu'elles ont toujours raison. Et ce que nous constatons, c'est que les enquêtes sur les plaintes contre des agents de police ou des tenants de l'autorité sont rarement complètes. Elles sont souvent inefficaces et elles sont très souvent impartiales. La plupart du temps, en fait, les enquêtes ne sont pas ouvertes. En fait, en France, à ce jour, à ma connaissance, aucun des policiers ayant tiré et laissé des manifestants n'a été tenu pénalement responsable suite à des accusations qui avaient été portées à leur rencontre. Et les poursuites pénales engagées contre des policiers ayant eu recours à une force excessive contre des manifestants sont extrêmement rares au regard des incidents dont nous savons qu'ils se produisent. Voilà, si vous le voulez bien, je crois être resté dans le cadre des 10 minutes, un portrait rapide de nos préoccupations. Je n'insiste pas sur le fait que la mort de Rémi Fraisse n'a fait que confirmer nos inquiétudes. Nous avons diligenté des enquêtes de terrain qui sont toujours en cours. Elles confirment très, très largement, et je le dis sans esprit partisan, ce que je viens de vous livrer et ce que je développerai bien évidemment à votre demande dans le cadre des questions que vous voudrez bien me poser. Je vous remercie. Merci, M. le Président, pour cet exposé. Je vais donc maintenant passer la parole à Pascal Popelin pour vous poser une série de questions avant que les commissaires ne demandent la parole. Merci, M. le Président. Vous avez commencé votre propos liminaire en évoquant, en sens à juste titre, l'évolution des formes de manifestation. Je voulais vous demander si vous considériez qu'il y avait aussi une évolution dans l'attitude de certains manifestants, s'agissant de leur nature, s'agissant de leur degré d'organisation, et le cas échéant de leur pratique non conforme aux règles qui régissaient traditionnellement des manifestations. Je pense en particulier à des phénomènes de violence. Parallèlement, puisqu'on parle de l'évolution des manifestants, je voudrais aussi vous interroger sur le constat que vous faites sur l'attitude des forces de l'ordre et sur la réponse opérationnelle qui est apportée pour le maintien de l'ordre avec les nouveaux équipements en dotation, notamment. Vous avez évoqué le flashball. Et je partage votre point de vue sur la nature de cet équipement qui est plus lié à un usage en face-à-face, et encore pas trop près. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'est pas en dotation dans les unités de maintien de l'ordre, CRS, Gendarmerie mobile. Mais effectivement, il est à disposition d'unités qui ne sont pas spécialisées dans le maintien de l'ordre, mais qui peuvent être amenées à exercer des tâches de maintien de l'ordre. À ce propos, je veux quand même souligner, puisque vous avez évoqué aussi les recommandations qu'avait faites le défenseur des droits, que dans son rapport 2014, qui vient de rendre tout récemment, il indique que... Alors là, ce n'est pas pour le maintien de l'ordre en particulier, c'est d'une manière générale dans la police, est en constant déclin depuis 2010. Voilà ce qui est indiqué dans le rapport pour la police nationale, sachant qu'il est d'un usage bien plus marginal dans la gendarmerie. Je voulais vous demander si, d'un point de vue général, vous souscriviez à l'idée selon laquelle l'attitude et l'action des forces de maintien de l'ordre se sont quand même plutôt pacifiées au cours des 20 dernières années, ou est-ce que vous pensez que tel n'est pas le cas ? Je parle d'une manière globale, naturellement. Et ce que vous pensez de l'emploi de la vidéo, qui est déjà utilisé, alors vidéo spécifique mise en place pour une manifestation, ou l'usage des dispositifs de vidéoprotection de voie publique qui peuvent exister, pour parfois faire la part des choses entre des versions qui ne sont pas toujours concordantes, en sachant que lors de son audition du 5 ou du 3 février dernier, le ministre de l'Intérieur a indiqué son intention de généraliser ça pour les manifestations d'importance, et que le préfet de police, deux jours plus tard, nous a indiqué que s'agissant de ce qui se passait à Paris, c'était déjà quasiment systématique. Enfin, je terminerai sur ces considérations qui sont très générales, donc qui ne vous obligent pas à des réponses très longues et détaillées, plus un sentiment et des impressions. Je m'excuse par avance de la... Non, mais je m'excuse de la longueur de mes questions. Mais j'essaie de balayer différents sujets sur lesquels votre approche et votre expertise nous intéressent. Dans l'absolu, par rapport à des pays comparables, comment jugez-vous le modèle français de conciliation entre la nécessité du maintien de l'ordre et l'expression des libertés publiques et la doctrine française en matière de maintien de l'ordre, qui, contrairement à d'autres pays, par exemple, privilégie le maintien à distance et non le contact et l'affrontement avec les manifestants. Voilà. J'en ai terminé en m'excusant, comme à chaque fois, M. le Président, de poser des questions qui balayent un périmètre très large. Et après, j'y reviendrai peut-être. J'y reviendrai plus. En tout cas, aujourd'hui, je l'annonce. Merci, M. le rapporteur. Voulez-vous répondre d'abord à cette série de questions, M. le Président ? Oui, je pense que pour la clarté des débats, et peut-être que cela permettra, je l'espère en tout cas, de limiter ensuite ou de rendre plus précises les questions qui nous seront posées par les parlementaires, est-ce qu'il y a une évolution de l'attitude de certains manifestants et notamment au regard de la violence ? Oui, bien évidemment. Je pense qu'il faut néanmoins à cet égard distinguer deux types d'évolution ou deux types de phénomènes, plus exactement. L'un de ces phénomènes participe d'une évolution beaucoup plus globale qui balaie les sociétés occidentales et qu'on peut résumer en disant qu'il y a un écroulement du principe d'autorité et que d'une certaine façon, dans les crises qui balaient notre monde, qui sont des crises économiques, sociales, des crises morales, il y a aussi une crise de légitimité des acteurs, de tous les acteurs, et en premier lieu de celui qui se réclame d'une violence légitime. C'est là quelque chose d'extrêmement important, mais en même temps qui n'est pas surprenant. Je pense que l'analyser et le dire, c'est se donner les moyens et donner les moyens à l'État de travailler à sa relégitimation, non pas qu'il soit totalement délégitimé, mais on sent bien qu'il y a nécessité de réexpliquer, et réenraciner un certain nombre d'idées sur ce qu'est la République et ce qui fait que ceci est légitime ou ceci ne l'est pas. Donc cette dimension-là renvoie, je dirais, à un débat politique, au meilleur sens du terme, et je ne crois pas qu'il faille en avoir peur. Je pense que cela permet de redéfinir collectivement ce qu'est l'ordre public social. L'autre phénomène, plus restreint mais plus spectacularisé, c'est celui de l'utilisation directe de la violence, et je parle de violence, je ne parle pas d'occupation d'espace public, de violence qui, en général, se présente comme concurrentielle des manifestations, c'est-à-dire qu'il surgit au sein de manifestations pacifiques et démocratiques pour tirer le sens de ces manifestations sur un autre terrain que la démocratie, qui est celui, je dirais, comment dire, de la violence et de la casse. Je suis bien conscient du caractère un peu caricatural de ces propos, mais voilà, c'est la violence et la casse. Ce qui est troublant, et là, je me permettrais de dire que c'est à la fois le président de la Ligue des droits de l'homme, mais aussi le citoyen qui a beaucoup manifesté et qui a été confronté à l'apparition ex-Nilo de ces groupes à la fois aux États-Unis, en Italie et en France. Ce qui est troublant, c'est qu'on a le sentiment que les forces de l'ordre dans ces situations sont, comment dirais-je, désarçonnées, sidérées presque. On a pu voir des casseurs cassés à quelques mètres d'agents de la force publique qui étaient carapassonnés, qui donc ne risquaient pas grand-chose avec le contact direct, mais sans que ces agents semblent s'émouvoir de ce qui se passait. Un peu comme si des instructions avaient été données, non pas pour favoriser les casseurs, mais pour expliquer que ça n'était pas l'affaire de ces forces de police-là, celles qui étaient sur... Oui. Tout cela est effectivement très troublant. C'est troublant à double titre. D'abord, ça nourrit une grande confusion publique sur la dimension démocratique de la manifestation. Et c'est donc nuisible à la République et à la démocratie. Et ça nourrit aussi une grande confusion sur le rôle des forces de l'ordre. Car si les forces de l'ordre n'assurent pas l'ordre, lorsque cet ordre est manifestement agressé, à quoi servent-elles ? Mais indéniablement, il y a une évolution qu'il faudrait néanmoins beaucoup nuancer sur le temps long. L'évolution se joue sans doute sur ces 30 dernières années. Ceci étant, on a connu dans d'autres périodes historiques des manifestations extrêmement violentes. Et je rappelle que ça n'est qu'au moment où on a cessé d'en faire assurer l'ordre par l'armée qu'on a vu le nombre de morts de manifestants baisser. Alors, quelles sont les réponses opérationnelles ? Je pense que la première des réponses opérationnelles, la plus importante pour le gouvernement, pour l'État, c'est de ne pas perdre le contact avec la société vivante. et donc de savoir à n'importe quel moment quels sont les interlocuteurs avec qui il s'agit de nouer le dialogue en amont des manifestations. Tout indique qu'une fois que la manifestation a commencé, les jeux de rôle sont structurants et que s'il n'y a pas eu échange en amont, ça complique considérablement les choses. En même temps, ne soyons pas naïfs, il y a un certain nombre d'acteurs avec lesquels il est difficile de nouer le contact et d'avoir un débat politique. Mais c'est un défi posé à la démocratie, à mon sens, plus qu'à une réponse strictement technique des forces de l'ordre. Après, les réponses opérationnelles, je dois dire que, bon, je vais botter en touche. Je ne pense pas que ce soit au président de la Ligue des droits de l'homme de donner des conseils techniques à la police. Ceci étant, et pour vous faire sourire, je dirais que j'ai confiance dans la police de mon pays. C'est-à-dire que si quelque chose de nouveau apparaît au sein des manifestations, comme par exemple dans les manifestations de jeunes, la stratégie qui consiste à se fondre dans la masse pour s'en sortir, je suis persuadé qu'il y a des réponses de police adaptées et je dirais surtout proportionnées. Je n'ai pas utilisé ce terme jusque-là, mais il me semble extrêmement important. Sur le flashball, je serais tenté de dire que si son usage et les problèmes qu'il crée sont en déclin, supprimons-le. Comme ça, nous mettrons fin au déclin de bonne manière, nous pratiquerons l'euthanasie et nous supprimerons les risques de risque. Si son usage est en déclin, cela signifie qu'on peut parfaitement assurer l'ordre sans lui. Autant ne pas faire courir aux forces de police le risque d'être des forces meurtrières. Ce ne serait pas plus mal. Est-ce que les forces de l'ordre se sont pacifiées ces dernières années ? J'avoue que je pense que depuis très longtemps maintenant en France, et c'est votre dernière question, la philosophie qui consiste à tenir les manifestants à distance et à ne pas pratiquer le corps à corps est une bonne philosophie, c'est une bonne stratégie et elle a permis de limiter, à mon sens, beaucoup de situations très tendues. De ce point de vue, l'usage des grenades lacrymogènes, voire des grenades assourdissantes, n'a rien qui soit choquant dans des conditions dans des conditions réglementaires. J'y insiste parce que dans le cas de Rémi Fraisse, l'usage de cette grenade qui a déjà été utilisée à de nombreuses reprises sans que ça pose le moindre problème, en a posé un parce que les conditions précises de l'affrontement quasi individuelles ont fait que l'usage n'était pas adapté. Sur la vidéo, mon Dieu, que dire ? On ne peut pas... Là encore, il y a une double réponse à cette question. Techniquement parlant, l'usage de la vidéo renvoie à une sorte d'objectivation et à un usage neutre de la technique qui permet de dire, bon, comme ça, s'il y a des casseurs, on les reconnaîtra. Il faut bien reconnaître d'ailleurs que l'usage proportionné, j'y reviendrai, de la vidéo peut être très positif. On l'a vu notamment dans le maintien de l'ordre des stades de foot. Identifier un certain nombre d'individus qui sont parmi les plus agressifs et parmi les plus entraînants n'a rien de scandaleux. Et je dirais que c'est du travail de bonne police. La systématisation de la vidéo pour les manifestations pose un autre problème que technique. Elle donne, elle renforce ce dont je parlais il y a quelques minutes. Elle renforce ce sentiment que pour les pouvoirs publics, la manifestation est avant tout un risque, une nuisance, une espèce de casserole posée sur le feu qui risque de déborder à tout moment et qu'on généralise la vidéo pour une surveillance globale. C'est là où il y a, à notre sens, disproportion. Le fait qu'une manifestation que des manifestants, dans un certain nombre de cas, soient filmées pour authentifier des situations, me semble tout à fait acceptable. Le fait qu'on parte du principe qu'à partir du moment où les citoyens, individuellement ou collectivement, dès qu'ils descendent dans la rue, sont filmés et que ces films vont attester de leur bonne conduite, me semble là quelque chose de totalement disproportionné et d'assez délétère sur le comportement des uns et des autres et sur le type de société que nous voulons construire. On risque, à corps défendant, je ne dis pas qu'il y a un projet, mais on risque d'alimenter ce que les sociologues appellent une société de défiance. Et dans les sociétés de défiance, les forces de police voient irrésistiblement leur rôle se durcir. Merci pour ces premières réponses, M. le Président. Nous avons jusqu'à 9h30, donc je vais demander au commissaire de bien vouloir poser des questions relativement brèves. Avant de leur passer la parole, moi, je voulais simplement revenir sur deux aspects. j'ai lu avec attention l'article que vous avez écrit dans votre revue Hommes et Libertés de décembre 2014, après ce qui s'est passé à Sivins, sur la question de l'usage proportionné de la force. Mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir si vous faites partie de ceux qui considèrent que la présence des autorités civiles lors des manifestations est absolument indispensable, ne serait-ce que pour assumer la responsabilité de l'État dans le maintien de l'ordre. Et comme vous avez évoqué la commission d'enquête que vous avez menée vous-même sur le terrain avec la Ligue des droits de l'homme sur Sivins, il n'est pas question, évidemment, de recouper l'information judiciaire, mais les constats que vous avez pu faire en liaison avec ce que vous nous avez dit tout à l'heure et qui est d'ailleurs un constat que l'on voit d'audition en audition sur cette évolution, sur la question du temps, finalement, où des forces, les gardes mobiles étaient habitués jusqu'à maintenant à circonscrire des manifestations dans un temps très bref et où là, ça peut se passer sur trois mois, six mois, un an, deux ans et qui posent effectivement des problèmes où on voit bien que les forces de l'ordre ne sont pas préparées à cela. Je vais passer la parole à Marie-Georges Buffet. Merci, monsieur le Président. Vous avez abordé, Président, dans votre question de la qualité de la formation des encadrants. Est-ce que c'est un problème de formation puisque les différents officiers que nous avons pu auditionner jusqu'à présent étaient plutôt sur un discours d'amélioration, de recherche au niveau de la formation ? Alors, est-ce un problème de formation ou un problème de défaut au niveau du renseignement ? Ou alors, et je pense que ça serait plutôt cela, de directives données par l'autorité civile imprécise ou du moins non proportionné au cours des manifestations ? C'est ma première question. Je partage votre point de vue qu'il faudrait peut-être un peu relativiser cette idée qu'il y aurait une nouvelle violence dans les manifestations. Il y a un problème de temps, de durée des manifestations, de manifestations en zone rurale qui se posent différemment qu'en zone urbaine. Sur les groupes violents, je dirais qu'il faut avoir une vision aussi proportionnée parce qu'il y a eu déjà dans les décennies précédentes des interventions violentes à l'intérieur des manifestations liées à l'intervention d'acteurs extérieurs aux manifestations. Mais par rapport à ces nouveaux phénomènes dont tout le monde parle, deux propositions sont venues des personnes que nous avons auditionnées, soit du ministère de l'Intérieur, soit des directions de la gendarmerie mobile ou des CRS. c'est l'idée d'une concertation obligatoire avant toute manifestation. Deuxièmement, l'idée de généraliser ce qu'on a appelé l'interdiction de stade. Vous avez évoqué à l'interdiction administrative individuelle de manifester. C'est une deuxième proposition qui est venue de la part de ceux que nous avons auditionnés. et j'aurais aimé connaître votre réaction par rapport à ces propositions. Merci, Mme Buffet. Guidez le cours. On va enchaîner les questions si vous le voulez bien. Merci, M. le Président. Guidez le cours. Merci, M. le Président. M. le Président. Dans la suite logique de la question de Mme Buffet sur la formation, plus précisément en ce qui me concerne, quand vous employez le terme police, vous globalisez toutes les forces, c'est-à-dire police urbaine, CRS, gendarmerie, police spécialisée, RAID, GIGN. C'est important pour nous de le savoir par rapport aux précédentes auditions que nous avons entendues. Deuxième et dernière question en ce qui concerne l'évolution de la violence. des forces de l'ordre. Il y a bien sûr la durée évoquée, mais il y a aussi une évolution de la violence clairement identifiée où il ne s'agit pas d'une violence des manifestants organisateurs, mais de groupuscules qui viennent se satelliser sur ces manifestations uniquement dans le but de créer le choc physique, voire plus que cela. Et que l'emploi de cocktails Molotov en particulier, et même évoqué, confirmé par le général Favier, directeur général de la gendarmerie nationale, de bouteilles d'acide, n'est-elle pas de nature naturellement à provoquer l'évolution de la violence des forces de police ? Et enfin, pensez-vous que la création de sections spéciales de maintien de l'ordre uniquement affectées à ce type de mission serait une partie de la réflexion à mener ? Merci, M. le Président. Je vais passer la parole à Christian Préma, simplement une précision à notre collègue Guy Delcourt. Je n'ai pas entendu la même chose que vous de la part du général Favier. Il n'a pas confirmé que de l'acide avait été utilisé. Il a justement précisé que c'était impossible à dire, ce qui n'est pas exactement la même chose. Christian Préma. Merci, M. le Président. Merci pour votre intervention. C'est vrai que c'est une problématique qui doit se poser en permanence dans une société démocratique, à savoir la question de la formation des gardiens de la cité pour reprendre l'expression de la République de Platon. Il faut être capable à la fois de comprendre, d'être capable de maintenir l'ordre, mais de comprendre aussi les enjeux et les situations de la société en question. Alors, justement, sur cette question de la formation, la formation des forces de l'ordre, c'est une question qui est assez complexe. C'est vrai que on va revenir un petit peu aux questions de recrutement. Il se trouve que dans ma circonscription, j'ai des pays en Europe du Nord qui ont fait un travail là-dessus, à savoir une diversification des recrutements, une présence aussi beaucoup plus genrée des forces de l'ordre, une présence parfois de moyens beaucoup plus traditionnels, sans être forcément dans la technique toujours pour calmer les tensions, pour être capable justement de lire mieux les situations. Et là, peut-être que dans les formations, on aurait besoin de s'appuyer sur les travaux que nous avons en sciences sociales, sur la sociologie d'immobilisation. Je pense à Olivier Filleux, à Pierre Favre, qui caractérisent tous les types de manifestations en fonction des situations, des enjeux géographiques, etc. Donc, moi, je pense que sur le long terme, la question de la formation des forces de l'ordre, elle est essentielle en termes de recrutement. C'est quelque chose qui doit se poser en permanence pour ne pas juste avoir du maintien de l'ordre, mais un maintien de l'ordre juste. Donc, voilà, je voudrais revenir sur la façon dont vous percevez à la fois la diversification des profils des forces de l'ordre républicaine et puis le contenu de la formation. Merci. Alors, il faut préciser au président Tartakovski que M. Préma est député des Français de l'étranger, la raison pour laquelle il peut nous indiquer quelques comparaisons avec les pays nordiques et indiquer à notre collègue Préma que nous avons prévu d'auditionner M. Filleux, qui est un très bon spécialiste de ces questions, ainsi que M. Fabien Jobard, qui sera rencontré lors de la visite des députés, des commissaires en Allemagne, qui viendra ici puisqu'il est basé à Berlin, à l'Institut Marc Bloch. Jean-Paul Baquet. Merci, M. le Président. Première chose que je voudrais dire, c'est que les officiers que nous avons auditionnés sont des officiers d'une rare qualité et que, lorsqu'on les auditionne, on ne voit pas comment il peut y avoir la moindre difficulté, le moindre dérapage. Cela étant, oui, il faut une formation qui soit plus adaptée, mais il faut aussi qu'il y ait des exécutants quand il y a des ordres qui sont donnés. Et la question de savoir s'il faut un encadrement civil ou un encadrement non-civil n'est pas le véritable problème. Le véritable problème, c'est est-ce que l'encadrement, qu'il y a, y a-t-il dans cet encadrement des gens suffisamment formés avec des réflexions en matière sur la sociologie des masses, etc. Je crois que là, il y a une nécessité de réflexion car le commandement, du commandement, dépend de beaucoup de choses. Deuxième chose, vous avez dit tout à l'heure sur les grenades offensives, usage mal adapté. J'aimerais que vous nous expliquiez mieux ce que vous voulez dire sur l'usage mal adapté. Moi, personnellement, je conteste la suppression des grenades offensives parce que ce n'est pas parce qu'il y a eu un geste qui s'est très mal terminé, parce qu'il était certainement mal conduit. Et d'ailleurs, le général Favier a clairement dit qu'il était souhaitable que maintenant, il y ait un viseur et un tireur. Ça ne soit pas fait par un seul exécutant. Oui, oui, mais je vois que ça vous fait sourire. Vous êtes à peu près de ma génération. Vous devez vous souvenir de Richard Dezeille. Je suis un homme très souriant. C'est en dire de Richard Dezeille qui avait perdu un oeil dans une manifestation où là, le tir était face à la hauteur de l'homme. C'est sûr. C'est un tir tendu, manifestement. Il n'a pas été parfaitement dirigé. Et la question qui se pose sur un tireur et un viseur ne semble pas totalement inutile. Le risque, bien sûr, c'est le dérapage dans une manifestation de la part des manifestants, mais aussi, quelquefois, des forces de l'ordre. Là, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une réflexion quant à la gestion du temps. Quand on a devant l'Assemblée nationale un quart de CRS ou de gendarmes mobiles qui va rester un certain nombre d'heures, on l'a vu ça lors de la manif contre le mariage pour tous, moi, j'ai une certaine admiration pour les gens qui restent fermés dans un quart à se faire insulter, à se faire caillasser éventuellement. Et je ne sais pas quelle serait ma réaction quand je sortirai du quart après un grand nombre d'heures sous tension, etc. Donc, est-ce que la gestion du temps n'est pas quelque chose de très important sur lequel il faudrait avoir une réflexion ? Et puis, je crois qu'il y a des forces de l'ordre qui sont des forces de l'ordre parfaitement cadrées, dirigées par l'État, responsabilisées par l'État. Il ne faut pas faire l'amalgame. Les polices municipales, elles peuvent être d'une très grande qualité, mais elles peuvent être au service d'un élu, voire d'une idéologie, celle de cet élu. Les milices, ça existe, la génération Pierre-Ouvernay, les milices, ça existe aussi. Et on ne peut pas tout mélanger. Il y a un moment, la milice locale ne peut pas être une source de renseignement ni une source d'orientation. Je crois qu'il faut totalement scinder les deux. Je crois que dans ce domaine-là, il y a encore beaucoup à faire. Avant de vous passer la parole pour les 20 minutes qui restent, M. le Président, vous dire que le général Favier, lorsque nous l'avons interrogé sur la question de la formation, nous a indiqué qu'il considérait qu'il faudrait une formation plus importante. Il considère que les moyens, plus régulières, il considère qu'un entraînement par an ne suffit pas, qu'il en faudrait un peu plus. et il a effectivement évoqué la question des moyens. À travers les... Deuxième chose, à travers les interventions des uns et des autres, vous voyez que nous ne sommes pas forcément du même avis. Celui qui vous parle dans l'ancienne mandature a proposé la suppression des flashballs et l'interdiction de l'équipement de ces outils qui peuvent avoir des effets laitaux, notamment pour les polices municipales, puisqu'il y a quelques polices municipales qui malheureusement en sont dotées. Ce qui m'amène d'ailleurs à vous poser la question qui tourne autour de notre commission d'enquête, c'est de constater que, peu ou prou, le maintien de l'ordre dans ce pays est plutôt bien assuré par des gens qui sont plutôt bien formés pour ça, mais qu'en fait le problème se pose sur la sécurité publique, c'est-à-dire au quotidien, avec des gens qui ne le sont pas. Et ce n'est pas vous qui pourrez nous répondre parce que vous êtes la Ligue des droits de l'homme et vous n'êtes pas un technicien qui doit nous répondre là-dessus, mais on constate que les gardes mobiles sont formés à Saint-Astier avec une formation dans une certaine doctrine, mais que pour ce qui concerne les policiers, ce n'est pas du tout la même chose. Donc il n'y a pas d'harmonisation entre les deux formations et ça pose peut-être un problème. Et dire à notre collègue c'est que le ministre de l'Intérieur, comme chacun le sait, à l'issue du drame de Sivin, ça a interdit l'utilisation des grenades offensives. Donc on espère que cette interdiction sera permanente, pas exactement comme, disons, à rebours de ce que vous avez évoqué au début de votre intervention, à savoir que les empreintes génétiques avaient été votées uniquement pour des criminels sexuels et on est aujourd'hui capable de demander des empreintes génétiques à des manifestants, à des syndicalistes soient des faucheurs volontaires. Ce qui montre bien que ce qui est présenté comme exceptionnel en général dure. Je vois avec plaisir que l'humour n'est pas absent de nos débats. J'ajouterais qu'on a aussi vu demander ces empreintes génétiques à des voleurs de pommes. Alors vous me direz la pomme et la génétique, bien sûr, mais bon, passons. Je vais essayer de répondre aux questions dans l'ordre où elles ont été posées et peut-être à un certain moment j'aurai des développements un peu transverses. Alors faut-il des autorités civiles là où on sent que les choses peuvent déraper, je dirais ? Je pense que oui. Je pense qu'il revient aux autorités civiles de jouer pleinement leur rôle de représentants des populations, de la légitimité républicaine et, comment dirais-je, et d'interface de négociation entre des débats qui se posent au sein de la société. Parce que, avant d'être une confrontation physique, il y a une légitimité de la confrontation politique dont les termes d'ailleurs sont complexes. Notre-Dame-des-Landes est un exemple parfait. Nous n'avons pas pris position en tant qu'association sur la légitimité du projet lui-même parce qu'il nous semble que c'est un peu en dehors de notre champ de légitimité et parce que nous n'avons pas les moyens techniques et d'expertise qui nous permettraient d'avoir une réponse qui assure la diversité de notre association. En revanche, sur quoi nous avons été sensibles immédiatement, c'est au hiatus démocratique qui était posé. de ce point de vue, il y a un vrai problème, c'est-à-dire que les collectivités locales ont appuyé le projet mais en même temps, ceux qui sont capables d'occuper l'espace public en s'appuyant sur une légitimité qui vient d'un soutien de la population avec tout le vague de cette expression soutien de la population, j'en suis bien conscient, ce sont les zadistes dans leur diversité aussi et cette question-là ne peut pas trouver une réponse uniquement par l'usage de la force. Fût-elle légitime ? Donc, il faut articuler un débat politique, un vrai débat, voilà, où les gens ne sont pas d'accord, essayer de le dépasser, de trouver une solution et le maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre sans le débat, ça ne mène nulle part, enfin, ça mène au drame. Donc, il faut des autorités civiles et indéniablement dans l'affaire qui nous préoccupe ici, c'est-à-dire celle de Sivins, quelque chose n'a pas fonctionné de ce côté-là. C'est le moins qu'on puisse dire. Et quelque chose n'a pas fonctionné, y compris pendant les affrontements et y compris pendant la gestion politique de la communication post-affrontement. Nous savons qu'il y a eu un jeu de patate chaude entre des ministères et le préfet pour savoir qui allait annoncer le décès de Rémi Fraisse. Et le délai que cela a impliqué dans la communication publique a autorisé toutes les visions les plus... Enfin, disons, toutes les visions allant des visions complotistes aux visions scandalisées. Parce que quand un jeune Français meurt dans un affrontement avec la police, il est mieux de le dire vite et de dire dans quelles conditions il est mort. Parce que les gens, tout simplement, ont besoin de savoir. Alors, notre commission d'enquête sur Sivins, elle s'est fixée comme cahier des charges de ne pas s'en tenir aux seuls affrontements. Parce que nous avons... Nous avions déjà recueilli le travail que nous avons fait depuis ne fait que confirmer cela. nous avions été saisis à de multiples reprises par des citoyennes et des citoyens de la région du comportement des forces de police. Un comportement jugé extrêmement provocateur par les forces de police avant l'affrontement. Ce comportement provocateur nourrissant des activités de milices, puisque le mot a été prononcé, milices qui étaient en faveur de la construction du barrage. Ce qui était d'ailleurs tout à fait leur droit. On a le droit d'être en faveur de la construction de ce barrage. Mais pas forcément de le défendre en constituant une milice. Ce qui nous amène à la question de la gestion des temps et non pas du temps. Ce n'est pas la même chose. Que des gardes mobiles s'ennuient dans un quart de police pendant trois heures, c'est bien embêtant. Ils ont ma sympathie et mon admiration. Mais d'un autre côté, tant qu'ils restent dans le quart de police, il n'y a pas de problème. Et je vois mal, mais je n'ai pas de mandat là-dessus, mais je vois mal qu'on aille à une rotation de toutes les heures. Parce que ça nécessiterait des effectifs, sans parler de l'empreinte carbone, qui ne serait pas du tout écologique. En revanche, la gestion des temps, c'est autre chose. C'est-à-dire que quand on maintient trop longtemps des forces de l'ordre sur une région, face au même, il se crée... Il y a un double phénomène qui est extrêmement... Alors, il faudrait l'étudier de près, et vous avez raison, sur les sciences sociales, on y reviendra. Il y a un double phénomène qui se produit. Il y a un phénomène de familiarité et de proximité. Et la familiarité n'a pas que des côtés sympathiques. C'est-à-dire qu'on sait parfaitement que passer du vouvoiement au tutoiement, c'est déjà mettre le doigt dans un engrenage qui n'est pas de bonne aloi. Donc, c'est de cette familiarité-là dont je parle. Les gens commencent à se connaître. Ils se repèrent. Ils commencent à nourrir des contentieux de type personnel. Toi, je t'ai repéré, mon gars, tu ne l'emporteras pas en paradis. Et c'est le début du dérapage. C'est le début du dérapage. Donc, proximité, familiarité sont les enfants pervers de la stabilisation des mêmes forces au même endroit. Donc, là, effectivement, il faut organiser des roulements. Mais, et c'est là où ça se complique, je pense qu'il faut organiser des roulements de ce que vous avez appelé les exécutants en maintenant une permanence du commandement. Parce que le commandement, lui, a besoin d'être familier avec les termes de l'affrontement. Avec les dirigeants, entre guillemets, d'en face, avec qui ils ont pris langue, ils ont construit, si ce sont de bons officiers, des rapports de confiance. Bref. Ça, il faut le maintenir. Et je pense que ça n'est pas le cas. Ce qui nous amène à la question de la formation, sur laquelle vous avez tous beaucoup insisté à juste titre. Moi, je crois qu'il y a eu un problème. Alors, y a-t-il eu un problème de formation dans le cas de Sivins ? Je ne sais pas. Je ne peux pas en juger. Ce qui est très clair, c'est que celui qui a lancé cette fameuse grenade défensive était seul et qu'il l'a lancée à un moment auquel il n'avait pas été préparé. C'était la nuit. Il n'y avait pas eu de consigne sur le fait qu'il pouvait y avoir des mouvements dans le camp d'en face et qu'il fallait se tenir prêts et qu'il l'a lancée en dépit des directives qui accompagnent l'usage de ces grenades. Voilà. Donc, les directives n'ont pas été suivies. Ils n'étaient pas encadrés de façon... Il était seul. Quand les gens sont seuls, ils ont peur. Même s'ils ont été préparés. L'agent qui a tiré à Gênes au moment des manifestations était un jeune agent peu formé. Il a été coincé par des manifestants au fond d'un fourgon. Il avait une arme. Il s'en est servi. Voilà. Là, on est un peu dans le même type de situation. C'est la nuit. Il y a un isolement. Alors, est-ce qu'il faut... Excusez-moi. Est-ce qu'il faut organiser une concertation obligatoire avec les groupes violents ? Si on y arrive, ça voudra dire qu'ils sont beaucoup moins violents qu'ils ne l'annonçaient. Et la République ne s'en portera que mieux. Mais je souris un peu. C'est vrai que si tous les voleurs de banques pouvaient être rendus honnêtes, on pourrait investir beaucoup moins dans la sécurité des banques. Mais je ne suis pas certain que ce raisonnement nous mène très loin dans la pratique. L'interdiction de stade... J'aurais tendance à dire joker. Je ne suis pas certain que... Enfin, le président de la Ligue des droits de l'homme, dès qu'on lui parle d'interdiction, est un peu crispé. Je sais qu'il y a eu des essais intéressants d'interdiction des stades à un certain nombre d'individus. Ces interdictions étaient relativement légitimes dans la mesure où, j'en ai parlé tout à l'heure, sur la base de photographies ou de films, on pouvait juger qu'ils avaient une activité qui n'avait que de lointain rapport avec l'amour du sport. En même temps, nous avons vu ces interdictions généralisées à des groupes. Et bizarrement, parce que, bon, c'est comme ça, il n'y a pas de plan préétabli, mais il y a des logiques sociales, bizarrement, il s'agissait, comment dirais-je, de supporters qui venaient de la périphérie des villes, qui étaient des gens déjà un peu marginalisés par rapport à la vie sociale, un peu déclassés socialement. Ce n'est pas du tout un jugement de valeur. Et là, nous sommes plutôt défiants, c'est-à-dire que le mot magique, c'est la proportionnalité. S'il s'agit d'interdire des lieux à des gens dont on sait et dont on peut attester qu'il va y avoir une activité délétère, c'est évidemment légitime. si ça devient une facilité de police pour empêcher tout problème, alors c'est une pédagogie négative et donc il faut s'en garder. Alors, s'agit-il de la formation de toutes les forces ? Non, je pense que le GIGN est très bien formé. Et d'ailleurs, en général, il n'y a pas de dérapage avec le GIGN. Mais il n'y a pas de maintien de l'ordre non plus, on est dans des situations extrêmes en général, en tout cas en France, point de suspension, et les moyens qui sont développés à ce moment-là sont proportionnés et atteignent les objectifs qui sont les objectifs fixés. Donc, il n'y a aucun problème. Non, le problème énorme, c'est la police. C'est la police du quotidien. C'est la BAC. C'est-à-dire, c'est les policiers qui, parce qu'ils sont en contact permanent avec la population qu'elle manifeste ou non, mais on sait que la population peut très vite se réunir. Moi, j'ai habité une cité dans le 9-3, comme on dit. Il suffisait qu'une voiture de police passe et interpelle un jeune de la cité de manière un peu cavalière pour qu'il y ait une réunion. Et cette réunion pouvait tourner à la manifestation. Et heureusement qu'il y avait un tissu associatif parce que sinon, cette manifestation aurait pu tourner à l'émeute. et je ne dis pas ça pour que vous augmentiez les subventions parlementaires aux associations et à la mienne. Je dis ça pour dire qu'ultimement, la qualité de la vie démocratique locale est un facteur décisif dans le maintien de l'ordre. La violence des groupuscules, les cocktails Molotov, c'est un peu la même réponse. Je pense qu'à Marseille, il serait désastreux de demander aux forces de police d'affronter les Kalachnikov avec des cornets à glace. Il y a un problème de proportionnalité. Maintenant, comme le nom l'indique, le cocktail Molotov ne vient pas de naître. C'est quand même quelque chose qui a une très longue histoire. Je ne vais pas vous la... Je vais vous l'épargner. Enfin, Molotov était quelqu'un de très bien, par ailleurs. Bon, les cocktails Molotov ont été utilisés par les résistants parisiens pour libérer la capitale. Enfin, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, si les forces de police reçoivent des cocktails Molotov, elles doivent évidemment développer des stratégies qui leur permettent dans un premier temps de ne pas en être victimes. Et là, je pense qu'il y a des spécialistes. Et dans un second temps, d'arrêter ceux qui les lancent. Parce que là, il y a une atteinte à l'ordre public qui est manifeste. Faut-il des sections spéciales de maintien de l'ordre ? Bon, c'est un peu la même chose. Dès que j'entends section spéciale, j'ai des boutons. Et ça me gratte partout. Faut-il des mesures adaptées au maintien de l'ordre ? Oui. Est-ce que ça passe par des sections spéciales ? Je n'en suis pas du tout convaincu. Je suis même préoccupé parce que cette démarche qui consiste à isoler les problèmes les uns des autres et à trouver des réponses morcelées, segmentées, comme si les problèmes avaient leur logique, comme si ces problèmes étaient ex nihilo, est une mauvaise démarche. Il faut s'approprier les thématiques du maintien de l'ordre comme un tout, comme une globalité. Et si, à un moment donné, il faut des mesures adaptées, on prend des mesures adaptées, mais on les prend non pas parce qu'elles sont adaptées à une situation, mais parce qu'elles s'inscrivent dans une stratégie globale. Or, en général, quand on crée des sections spéciales, des tribunaux spéciaux ou des cellules spéciales, on crée des points de fixation extrêmement virulents et on oublie toutes les autres dimensions du problème. Donc, on se retrouve, en fait, dans une impasse. Est-ce que... Non, oui, la police, hommage à... Oui, oui, la police, nous avons une bonne police, globalement. Moi, je suis très admiratif, par exemple, de l'évolution rapide et ça a à voir avec le genre avec laquelle la police accueille les femmes qui ont été victimes de violences. Il y a eu une quinzaine d'années l'accueillité catastrophique, vraiment catastrophique et aujourd'hui, il y a dans les commissariats un grand respect, une attention, une empathie qui tient évidemment au fait qu'il y a une présence de femmes. Donc, la police n'est pas condamnée à quoi que ce soit, elle peut évoluer. Je pense qu'elle a envie d'évoluer, par ailleurs. Et de ce point de vue, sur la formation, il faudrait revoir ce que fait le ministère de l'Intérieur et je crois que ça préoccupe Bernard Cazeneuve à juste titre. Il a trouvé un ministère qui avait été beaucoup verticalisé, très peu sensibilisé au sens social. Je crois que l'hégémonie d'Alain Boer a contribué à marginaliser l'idée d'un institut d'études de la sécurité publique dont nous avons besoin. nous avons besoin d'un lieu de débat des chercheurs en sciences sociales, quelle que soit par ailleurs la qualité de leurs travaux ou l'orientation de leurs travaux. Nous devons débattre de tout ça et nous devons publiciser ces débats. C'est déjà une formation et j'insiste sur l'idée que quand je parle de formation, ça n'est pas à sens unique. Une police bien formée, c'est aussi une police qui contribue à la formation des citoyens, à la citoyenneté. La police n'est pas un corps étranger à la population. Donc de ce point de vue, nous avons tout à gagner. Nous serons toujours un peu en décalage avec les pays nordiques. Je le dis comme je le pense, la culture des pays nordiques n'est pas la culture méditerranéenne. Nous n'avons pas du tout la même conception de l'État, des rapports de citoyens à l'État. C'est très intéressant d'étudier ce qui se passe là-bas parce que on a besoin de beaucoup de diversité pour penser juste. En même temps, voilà. Ceci étant, il n'y a pas non plus de différent... Enfin, il n'y a pas dans mon propos de différentialisme culturel. J'insiste par exemple sur le fait que les récépissés de contrôle d'identité, auxquels nous tenons beaucoup, mais que l'actuel Premier ministre, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, a balayé d'un revers de main, en refusant même qu'on les teste dans les villes dont les maires étaient volontaires, ces récépissés d'identité marchent très bien en Espagne, par exemple. Or, l'Espagne, contrairement au pays nordique, n'est pas un pays réputé pour la facilité des rapports de sa police à la population. Donc, expérimentons, réfléchissons, ce sera très bien. vous avez affirmé que les officiers que vous avez reçus étaient de grande qualité, et vous l'avez affirmé de façon un peu, comment dirais-je, sous la forme d'une mise au point, mais elle n'était pas nécessaire. Je suis persuadé que les officiers de police, ceux que vous avez auditionnés et les autres, sont de grande qualité. Là, me semble-t-il, n'est pas le problème. Si je voulais vous faire sourire, je vous dirais que le préfet Bonnet, quand il a été envoyé en Corse, c'était un préfet de grande qualité, mais il a été pris dans un débat qu'il a complètement dépassé, auquel il n'était pas préparé, et il a fait jouer des réflexes qui se sont retournés contre lui, contre la République, et d'une certaine façon contre les forces de l'ordre. La qualité des hommes ne répond pas du résultat. C'est la mise en œuvre des relations entre les divers acteurs, y compris ceux qui manifestent, qui répondent au résultat. Alors, est-ce qu'il y a un usage mal adapté des grenades offensives ? Vous aurez remarqué, nous, nous n'avons pas demandé, nous n'avons pas demandé la suppression des grenades offensives, après Sivins, et nous sommes très contents que le ministre les ait retirés. Nous aurions préféré, je le dis franchement, que le ministre prenne l'initiative d'un débat sur l'armement de la police, parce que dans ces circonstances, l'interdiction des grenades apparaît comme une mesure d'ordre purement conjoncturelle et non pas une mesure de principe. Et notre crainte, c'est que dans une situation inverse, un autre ministre dise, bon, on les avait interdites, mais on va les remettre. c'est pas la grenade qui a tué Rémi Fraisse, en tout cas, ça n'est pas notre opinion. Alors, est-ce qu'il y a eu un usage mal adapté ? Je dirais qu'en l'occurrence, c'est certain, cette arme n'est pas faite pour tuer. Comme elle a tué, on en conclut qu'il y a eu un usage mal adapté. Est-ce que cet usage mal adapté, fatal, la question est ouverte, elle réclame un débat, l'insistance que vous apportez à dire il faut un tireur et un viseur me semble assez judicieuse. Moi, je dirais, il ne faut pas laisser un homme isolé quand il a entre les mains quelque chose qui peut en tuer un autre. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la confrontation, surtout lorsqu'elle ne correspond pas à celle à laquelle on s'attendait. Et là encore, on revient sur la gestion du temps. Il faudrait savoir, il faudrait mesurer quelles étaient les heures qui avaient été effectuées réellement sur le terrain par les forces de l'ordre au moment où l'affrontement a eu lieu. Enfin, sur les milices locales et les polices locales, vous avez tout mon soutien. D'abord, tout ce qui est milice devrait être interdit et l'est de par la loi. La violence légitime appartient à l'État et je pense que c'est une très bonne chose. Les polices municipales se sont généralisées à notre grand regret. Il faut reconnaître qu'elles ne sont pas forcément synonymes de dérapage et de situation catastrophique. Il arrive parfois qu'elles remplissent le rôle que devrait jouer la police nationale et qu'elles ne s'en portent pas si mal. Il se construit comme ça parfois par l'expérience des complémentarités qui ne sont pas forcément négatives. Je pense à l'enseignement privé, l'enseignement public. En revanche, et le débat rebondit à l'initiative d'un maire du Front National, l'armement de ces polices locales d'armes à feu me semble extrêmement dangereux et devrait être totalement interdit de notre point de vue. Il me semble avoir fait le tour. Oui, je crois. Merci beaucoup. Anne-Yvonne Ledin, vous voulez poser une question mais on est déjà un petit peu en retard. Si vous pouvez poser une question brève. Je serai très brève sur ma question mais qui n'a rien à voir avec ce que nous venons d'évoquer pour lequel je remercie M. Tarkascovsi de la fluidité et de la justesse au sens de précision de ses réponses. Ma question n'est pas du tout là et elle est peut-être hors procédure, M. le Président. Il s'agit de l'analyse que vous avez de la tendance à la généralisation de situations de manifestations comme celle qui s'y revint avant l'incident à la toute fin de procédure. Un ou deux ans après les procédures d'aménagement, d'urbanisme, etc. Or, on est en fin de procédure, les opérations sont en train de se mettre en oeuvre et d'un seul coup une manifestation très forte. Quelle analyse vous en avez, je veux dire, socialement, sociologiquement ? On va vous demander à être rapide parce que la question est effectivement... Je pense que vous avez magnifiquement cerné un sujet de thèse. Et l'objet de cette thèse serait sans doute la crise de la démocratie. Nous ne sommes pas du tout dans une problématique de maintien de l'ordre, nous sommes dans une problématique des différents temps du débat public. et c'est très très compliqué. C'est vraiment très compliqué parce que j'ai ouvert là-dessus. Cela renvoie... Voilà. Il y a eu une époque où, en gros, les représentants représentaient les représentés qui se sentaient représentés par les représentants. Plus ou moins bien. mais le débat s'inscrivait... Le débat, mais même le conflit, le débat au sens de la disputation, s'inscrivait dans cet espace consensuel. Voilà. Cet espace consensuel, aujourd'hui, ne fonctionne plus. On peut le regretter, mais c'est comme ça. Il ne fonctionne plus. Ça se mesure à la multiplication des contestations. Contestations qui sont légitimées par un soutien des populations locales. Je ne dis pas qu'elles ont raison, mais il y a une légitimation. Donc, il faut que nous remettions sur l'établi la façon dont nous construisons le débat public de manière démocratique. Sans doute, toutes les réflexions qui ont pu être faites par des acteurs politiques ou des acteurs civiques sur le déficit de proportionnalité, de diversité dans la représentation politique, est-il une des clés ? Si vous voyez la photo des membres du Conseil général de Syvins du Tarn, et si vous la posez à côté d'une photo des manifestants, vous constatez qu'il y a un vrai problème de représentation du genre, de génération et de culture. Je ne dis pas que les gens qui ont été élus ne sont pas légitimes à être ce qu'ils sont. Mais de toute évidence, il y a un décalage considérable avec la réalité des populations qu'ils représentent. Donc nous avons un problème de temps, nous avons un problème de débat. Les gens ne sont pas forcément saisis de toute la complexité d'un dossier au moment où il est traité. C'est très souvent parce que d'autres vont tenir des discours alarmistes avec de bonnes et de mauvais arguments qu'à un moment donné on se réveille et on manifeste. Il y a là un problème troublant pour les élus de la nation. On y réfléchit d'ailleurs et pour répondre à notre collègue Anne-Yvonne Ledin, une réflexion est menée par un certain nombre de députés de la majorité sur l'introduction du plus massif ou en tout cas plus importante du citoyen dans les procédures d'enquête d'utilité publique. Il y a même un ministre chargé de ces questions qui doit y réfléchir parce que c'est Syvince comme Notre-Dame-des-Landes comme Rabon pour cette question qui se renouvellera aussi longtemps qu'il n'y aura pas de réforme des procédures d'aménagement du territoire et d'enquête d'utilité publique. Une réflexion pour conclure de notre rapporteur avant de nous séparer si nous sommes en retard. Vous avez évoqué le travail que la Ligue des droits de l'homme a fait sur les événements de Syvince sur lequel je ne porte aucun jugement, pas davantage que j'en porte sur le rapport de l'inspection générale de la gendarmerie nationale. Je veux simplement, puisqu'en plus ce n'est pas notre rôle ici de le faire, mais par rapport à la thèse du pauvre gendarme isolé, je veux simplement dire, après, moi je n'ai pas la vérité sur cette affaire que le rapport de la gendarmerie, enfin de l'inspection générale dit, face à la position du groupe Charlie 1, donc ce gendarme était dans un groupe, se présente un groupe de manifestants hostiles équipés de casques et de boucliers qui lancent des projectiles suivi d'un autre groupe plus important qui occupe le terrain. L'ensemble est dirigé par un homme dont on entend les ordres qui se trouve à environ une quinzaine de mètres, évaluation nocturne, en accord avec son commandant de peloton. Le MDC, donc ça doit être le maréchal des logichefs, qui n'est pas non plus sans doute inexpérimenté, s'apprête à lancer une grenade offensive pour stopper la progression des manifestants. Afin de repérer les positions des manifestants, le maréchal des logichefs utilise les jumelles liées à la référence, puis les repose, adresse ensuite à haut de voie un avertissement destiné aux manifestants, puis lance sa grenade dans le secteur préalablement identifié, réputé inoccupé par un mouvement de lancer en cloche, etc. Le major commandant le peloton Charlie dit ne pas avoir suivi visuellement la trajectoire. Bref, simplement pour dire que la justice aura certainement par rapport à différentes versions à établir, ce qu'elle considérera comme la version la plus plausible, mais à tout le moins, ce qu'on peut considérer, c'est qu'il y en a de différentes. No comment. Celle-ci est accablante. Absolument, puisque c'est tiré en cloche alors que la directive demande à ce que les grenades offensives soient roulées sur le sol. Je réagissais simplement sur le positionnement tel qu'il a été indiqué là. Après, de toute façon, il me semble que d'ailleurs la justice suit son cours. Oui, elle suit son cours. Notre propre enquête est d'ailleurs une enquête de documentation beaucoup plus générale que l'objet de la justice. Mais je ne veux pas vous retarder puisque vous êtes déjà en retard. Je dirais simplement qu'il faut prendre avec précaution la notion d'isolement. C'est évidemment une dimension objective. Ici, avec vous, je ne suis pas isolé. Mais en admettant que vous vous mettiez à parler entre parlementaires, vous savez, comme les avocats parlent entre eux, je vais me sentir isolé parce que je ne vais pas maîtriser le langage. Alors, je pense que le langage passait bien entre son N plus 1 et le maréchal des logis-chefs en question, mais on ne peut pas on ne peut pas exclure que la rapidité du mouvement ait créé un sentiment d'isolement. L'isolement est une notion très relative. Merci beaucoup. Je dis ça à des charges de celui qui a tiré, notez-le bien. Merci en tout cas, M. le Président. Merci. Sous-titrage ST' 501